... Alors qu'il n'avait que 18 ans, Louis Delors a été propulsé sous le feu des projecteurs grâce à The Voice, en 2012. L'ancien talent de Garou a terminé en deuxième position de cette première saison remportée par Stéphane Rison. Cette expérience et son talent lui ont permis de décrocher le rôle de Renan dans la comédie musicale 1789. Les amants de la Bastille la même année. Ensuite, avec son groupe Louis Delors, il a sorti un album en octobre 2014. Quatre ans plus tard, c'est son opus en solo La Folie des Hommes qu'il a dévoilé au public. Depuis, le beau brun travaille toujours dans le monde de la musique. Et on peut dire qu'il est bien accompagné. À lire aussi avec une charmante brune prénommée Angèle Desbonneaux, il a formé le duo Anima. Anima, c'est Angèle et moi, il n'y aura personne d'autre que nous. Moi je suis sur la partie musicale, Angèle sur la partie visuelle et composition, j'enregistre et j'essaye de mettre tout ça en forme. On bosse depuis la maison, et voilà, confiait-il au site Aficia en mai 2020. Louis Delors et la jeune femme ont dévoilé les titres de Hey, It Back Time et Fight Focus. Ainsi, le chanteur de 27 ans mélange business et vie privée car son acolyte et lui sont en couple. En se rendant sur son compte Instagram, on peut découvrir de nombreuses photos avec Angèle. Ils sont en couple depuis pas moins de quatre ans et ont passé un grand cap fin 2018. Le 28 décembre de cette année, Angèle a partagé une photo d'une magnifique bague Julien Dorcel, officiellement fiancée, a écrit celle qui est aussi gérante du salon de tatouage Anima Tattoo en légende. Let's block ADS. Why? 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 Sous-titrage ST' 501